Entraînement régional de Qatar, préparation pour le championnat. Je pars en Italie, au Japon, à Okidawar, je travaille avec les esprits, et après je prends le pont. Stage d'arbitrage de Qatar, la direction de Pascal. On a travaillé, on est partis rechercher. Voilà, regardez bien. On a travaillé, pas de problème. La discussion arrive à ce sujet. L'exécution était de suite. Point à façon reconnue de faire. Le premier, on ramène un petit peu la jambe, on reste le moteur. On vient d'un coup de suivi. On en cherche. La deuxième façon retenue, l'île bleu à l'appui. Après la visite des esprits à français et au Japon. Position Teji Dachi. Ça c'est bon. Et on enchaîne, on dit Shigunaga d'abord. Troisième variante retenue. Motodachi. Après, ici, notre expert là-bas. Les experts ont le droit, ils sont sixième dan au minimum. Septième dan, huitième dan, neuvième dan. Mais vous, une ceinture noire, moi-même, cinquième dan, je ne suis pas expert. Je n'ai pas le droit de transformer un catalogue. Je n'ai pas le droit. Un expert a fait des recherches. Un expert est parti en profondeur. Un expert, c'est quelqu'un... Un expert contact, il maîtrise les chiffres, mais il pense, non ? Il passe des examens. Un expert en karaté, c'est pareil. Mais toute cette hibouille, c'est l'ordre. Laisse pas ça, t'es amadoué. On a un langage. Il passe en main. Il passe en main. Il passe en main. Il passe en main. Mais comme ça. Ok ? Je réponds à la question de... Monsieur Sully. Je veux savoir justement s'il y a des variantes... Ok ! J'arrive. Bon, les questions, hein ? Et après, on revient encore une fois. Je suis à la même question. Est-ce que le professeur qui m'a enseigné le karaté m'a appris un karaté qui est le plus beau de l'origine ? Et après, vous savez très bien que le karaté a évolué par rapport à la compétition. On a transformé pour rendre plus esthétique, pour rendre plus spectaculaire. J'ai cité tout à l'heure. Je vois des yoko-geri kekomi-jongali. 1... 1... 2... 1... 2... 1... 2... 1... 1... 2... 1... 2... 3... 3... Pascal, responsable de l'arbitrage Qatar, quel est le but de ce regroupement cet après-midi ? Le but de ce regroupement cet après-midi, c'est d'être en kimono avec les arbitres, les professeurs de clubs et les dirigeants pour préparer le championnat de la réunion Qatar qui se déroulera le 10 février 2013. Donc, c'est un stage pratique. Et après, par la suite, on va travailler sur le règlement d'un arbitrage Qatar. Et pourquoi le règlement ? Il y a eu des changements par rapport à l'année dernière ? Oui, exactement. Par rapport à l'année dernière, il y a eu quelques petits changements. Quels sont les principaux changements ? Les principaux changements concernent la catégorie des Benjamins et la catégorie des Minimes. C'est-à-dire, au tour préliminaire, les Benjamins et les Minimes vont exécuter des kata de base, c'est-à-dire les 5 YAD. Et seulement, s'ils seront au final, ils pourront utiliser un kata supérieur qui se trouve dans leur liste respective. OK. Bon, mais sinon, au niveau arbitrage, les arbitres seront prêts pour le 10, alors ? Ben, je pense que les arbitres seront prêts à 200% pour le 10 février. Bon. À côté, nous avons un entraînement régional pour le kata, toujours kata. Donc, on attend plus que les compétiteurs pour le 10, alors ? Tout à fait. Ben, les compétiteurs, comme vous voyez, ils sont en train de peaufiner leur travail sous la direction de l'entraîneur régional kata. OK. Bon, ben, rendez-vous au 10. À bientôt. À bientôt. Saps !